Stéphane Baillet, licencié à Ernéen Triathlon Sport et également au cycloclub Ernéen. Je pratique triathlon et cyclisme. J'ai également un contrat avec l'équipe professionnelle cyclisme fdj.fr. En 2013, j'ai gagné le championnat du monde en paratriathlon. J'ai conservé mon titre de la saison dernière. Au niveau cyclisme, je termine dixième au championnat du monde sur le contre-la-montre et septième sur la route. Je termine quatrième d'une coupe du monde au Canada. Je suis également champion de France route et contre-la-montre en cyclisme. Aériau Benjamin, je fais de l'athlétisme au Stade Lavalois. Cette année, j'ai été champion départemental de cross-country à Laval. J'ai également fait cet hiver troisième au championnat de France Élite sur 800 mètres. Et cet été, j'ai été champion de France Espoir sur 800 mètres également et quatrième des championnats de France Élite. Et j'ai également battu mon record perso cette année au meeting de la Roche-sur-Yon. Régis Mahé, licencié au Laval Triathlon Club. Mon palmarès en 2013, j'ai gagné le run and bike dernier en début d'année, le duathlon de changé. Ma plus grosse course cette année, c'était l'Ironman de Lanzarote où j'ai pu finir 19e et troisième de ma catégorie pour me qualifier au championnat du monde Ironman qui avait lieu à Hawaï en octobre. À Hawaï, j'ai fini 242e et 64e de ma catégorie. François Pervy, licencié à Laval Cyclisme 53. Mon palmarès 2013, double champion de France, une fois au kilomètre, une fois en vitesse individuelle, vice-champion de France de Kering. Ensuite, j'ai été vice-champion d'Europe de vitesse par équipe, troisième des championnats d'Europe de Kering. J'ai gagné une Coupe du Monde en Kering récemment. J'ai aussi fait une place de troisième en Kering, toujours en Coupe du Monde, et une place de deuxième en vitesse par équipe. Et pour finir, les championnats du monde où j'ai gagné deux médailles de bronze en vitesse individuelle et en vitesse par équipe et le titre sur le kilomètre, champion du monde du kilomètre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada